bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne kito le mécano donc je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment déposer un soufflet de cardan sur un q5 donc c'est un 2014 c'est le moteur 2 litres 150 chevaux donc je vais remplacer le soufflet de cardan côté roue donc je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment déposer la fusée avant droite assez rapidement et ensuite je vais remplacer le soufflet voilà que j'ai cherché j'ai pensé en allée sur oscaro c'était assez urgent donc je les prie chez ad distribution c'est pas de l'adaptable c'est un soufflet de cardan apparemment qui se monte sur ce modèle là donc il est assez costaud et donc je remplace avant que avant de fusiller un cardan et donc il n'y a pas de jeu donc j'en profite pour le sauver donc je vous montre quelle partie faut démonter et puis donc c'est parti alors donc voilà j'ai sorti la fusée j'ai décalé donc j'ai décalé un peu pour sortir le cardan côté roue sans démonter la partie la partie boîte de vitesse donc c'est assez simple qu'il suffit de sortir donc l'écrou en 19 l'écrou de 19 ans six pans voilà donc c'est un petit coffret que j'avais eu sur internet donc si vous voulez savoir d'où ça vient vous me demandez dans les commentaires je vous mettrai le lien et donc c'est un coffret qui est assez complet avec plusieurs sortes plusieurs sortes de douilles et en plusieurs longueurs ensuite donc j'ai sorti la vis pour sortir les deux rotules du bras supérieur donc j'ai sorti la vis donc c'est l'écrou de 16 donc j'ai sorti la tige ensuite j'ai basculé le bras vers l'extérieur et ce qui fait que ça libère le cardan donc j'ai mis une petite cale là pour libres pour libérer un peu la fusée pour avoir plus de place pour le pour travailler sur la tête du cardan donc ensuite pour pour sortir la tête du cardan donc je remets en place la vis du du cardan je je le vis dans le je le vis dedans je je le serre je le serre à fond et ensuite comme ça ça va me permettre de libérer la tête du cardan donc voilà la tête du cardan est déposé donc la vis quand je l'ai serré là on le voit au fond elle est venue se mettre contre le carte contre le la tige que l'on voit ici voilà donc la vis est venue se mettre sur le le bout de du quart du la tige du cardan ce qui fait que ça a fait ça a fait comme un arrache voilà donc ce qui fait que ça a libéré la petite clavette qu'on voit dessus la petite clavette que l'on voit là donc il a fallu que je sorte les deux colliers quand même avant du du soufflé de cardan et après j'ai mis j'ai tapoté avec un marteau à ce niveau là pour voilà il s'est décroché d'un coup je vais sortir le vieux soufflé je vais nettoyer je vais nettoyer l'ensemble je vais remettre le nouveau soufflé avec les deux colliers neufs et la graisse bien sûr donc voilà c'est y est le soufflé est monté donc avec les deux colliers neufs la graisse était mise dedans bon bah il n'y a plus qu'à remettre à remettre ça dans dans la fusée remettre les deux rotules serré le cardan au taquet avec une barre et puis qui voilà quand le tour est joué donc n'hésitez pas à mettre j'aime vous abonner à la chaîne à ma chaîne quito le mécano n'hésitez pas aussi à aller sur ma chaîne quito le bricoleur et puis je vous dis à la prochaine vidéo on 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 C'est parti !